La tempête, Carmen, continue de balayer le territoire d'ouest en est. La dépression se situe actuellement, le cœur de la dépression sur les Ardennes. Et elle va progressivement s'évacuer vers la Belgique. On le voit ici et dans son enroulement, vraiment cette perturbation très active qui nous apporte de fortes précipitations du sud-ouest au nord-est. Il est tombé entre 10 et d'ailleurs 30 mm de pluie ce matin sur la Bretagne. Nous avons toujours 40 départements placés en vigilance orange pour deux vents forts. Et pour donc cet après-midi, actuellement, même avec cette dépression qui nous apporte cette perturbation très active du sud-ouest au nord-est, elle touche également le bassin parisien ainsi que les Hauts-de-France avec des vents qui commencent à se calmer notamment sur le nord-ouest. Des rafales à plus de 90 km par heure avec quelques belles éclaircies que l'on retrouve de la Bretagne aux Charentes. Et le vent qui commence à gagner l'intérieur des terres ainsi que la Corse avec des rafales relevées actuellement à plus de 130 km par heure. Pour vos températures, ça reste assez doux notamment sur la moitié ouest du pays entre 11 et 14 degrés le long de l'arc atlantique. Il fait à 16 degrés actuellement dans les rues de Nice. Et pour demain, c'est vraiment cette perturbation qui se décale plus à l'est avec le retour de la neige en montagne. Et autre perturbation, c'est un vrai défilé qui va nous concerner tout au long de la semaine et qui va arriver par l'ouest avec à nouveau de fortes pluies. On devrait pouvoir profiter de quelques coins de ciel bleu, notamment sur le sud-est avec toujours pas mal de vent attendu pour la Corse. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse. On va la retrouver sur les trois quarts du territoire. Des pluies un petit peu plus soutenues, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine ou encore sur le limousin et le vent qui devrait commencer à faiblir, notamment sur la Corse. Et pour vos températures en matinée, elles seront en légère baisse, 7 degrés à Brest. Il fera 9 à Bordeaux, comptez 10 degrés dans les rues de Perpignan. Et puis dans l'après-midi, des températures assez équivalentes à celles qu'on aura connues cet après-midi avec 10 degrés à Paris ou encore 8 degrés pour Lille.